allez salut salut les gars voilà c'est toujours dans l'hospital et vous êtes sur la chaîne en 2 je suis le russon 225 eh bien ça c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ma chaîne youtube voilà et ceux qui vient juste de découvrir la chaîne essayez de vous abonner car je sais celle là je donne des informations purement vérifiées et des informations pour des bourses voilà à l'international et nous aidons aussi à postuler et c'est avec toujours une grande satisfaction que je vous dis les études à l'étranger sans frais de scolarité des études ou bien des bourses vous pouvez avoir des bousses à l'étranger c'est vraiment possible voilà donc ceux qui vivent vraiment pour cela est vraiment du courage et puis voilà et c'est du poste à chaque instant que je mets les vidéos en ligne car c'est la meilleure solution ne vous en brillez pas avec d'autres choses voilà donc mettez tous les moyens de votre côté pour pouvoir réussir votre bourse pouvoir postuler et réussir votre bourse voilà donc les gars c'était juste petite parenthèse voilà aujourd'hui et c'est juste là que vous présentez la bourse de shanghai à l'université d'anglai voilà donc bien investi donc pour cette bourse là ça concerne la licence de maths et du doctorat donc ce qui veut vraiment postuler je pense que c'est aussi une bonne opportunité de pouvoir postuler et aller y étudier voilà donc ici par exemple comme ça si vous le marquez bien sur cette cette plateforme il y a trois bourses voilà il y a trois bourses ici la bourse d'études la bourse du gouvernement chinois pour le programme d'études et des programmes de langue chinoise voilà il y a la bourse du gouvernement de shanghai et il y a la bourse internationale des professeurs mais nous ce qui nous intéresse c'est la bourse du gouvernement de shanghai voilà donc c'est ça qui nous intéresse donc soit vous cliquez ici ou bien vous y allez et vous cliquez là voilà donc comme je vous dis la bourse concernant la licence le master et le doctorat voilà donc si nous on vient ici dans la partie bourse d'études vous pouvez cliquer directement sur les éléments les trois éléments qui sont juste en bas là vous pouvez cliquer là ou bien vous pouvez venir là aussi voilà c'est pas un souci parce que les trois bourses qui sont déjà là donc je clique sur bourse du gouvernement de shanghai et on va voir un peu quels sont les documents dont vous avez besoin pour pouvoir consulé à cette bourse là et puis comment est ce que vous allez faire parce que la bourse chinoise ça c'est un peu restreint si vous montrez par exemple la bourse chinoise ici vous allez voir les programmes qui sont applicables c'est vraiment un peu restreint c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé comme ça de vous présenter la bourse de shanghai donc vérifiez la bourse chinoise vous allez voir que vous voyez la bourse chinoise les programmes qui sont applicables c'est un masque en commerce international et puis il ya le programme de doctorat vous voyez qu'ici il n'y a pas du coin n'y a pas de licence voilà donc et la bourse de des professeurs aussi bon ça ne vous concerne pas donc la seule bourse qui est éligible c'est la seule bourse qui va essayer de vous intéresser un peu c'est la bourse au gouvernement de shanghai donc vous allez cliquer sur ça et puis vous allez vous retrouver sous la plateforme qui concerne le gouvernement de shanghai donc si vous remarquez bien les programmes qui sont applicables ici on a le programme de licence enseignée en chinois voilà donc ceux qui veulent par exemple étudier et qui et qui vont étudier avec une langue chinoise vont faire d'abord une année de langue avant de pouvoir y étudier et on a un master en commerce international et puis on a tous les programmes de doctorat donc la licence le master et le doctorat voilà maintenant en ce qui concerne les bourses il y a trois il y aura trois types de bourses et ces trois types de bourses seront concernés un peu la qualité des documents que vous allez mettre en ligne quand j'ai dit la qualité de document que vous allez mettre en ligne c'est si ce qui va dépendre de votre de vos moyennes voilà où une personne qui est qui est vraiment reconnu comme une bonne moyenne la personne va pouvoir l'étudiant va se voir octroyer c'est ce type de bousses là le type a et ensuite on a le type b et le type c le type a c'est quoi c'est que une personne qui a une bonne qualité de dossier il y a une dispense des fois ce qu'on artiste à l'absolu paye par les fesses collater l'hébergement aussi est gratuit il y à chaque fin du mois la licence celui qui dans la licence va recevoir 2,500 yens et maîtrise 3,000 yens et d'autorat 3,500 yens vous comprenez et il ya aussi régime complet d'assurance médicale voilà l'absolu va pas payer d'assurance médicale voilà ils vont prendre toutes les quatre éléments là en charge maintenant s'il se trouve que votre dossier n'est pas aussi pertinent que le dossier du type a alors vous recevez une bourse sur le type b c'est à dire ils vont payer votre scolarité voilà et ils vont payer aussi votre assurance maladie mais le reste c'est à dire en ce qui concerne vous n'allez pas recevoir d'allocations mensuelles vous n'allez pas recevoir d'argent donc et vous n'allez pas aussi recevoir quoi ici les bêchements aussi ne sera pas gratuit pour vous vous allez payer si vous êtes logé dans un campus vous allez payer les bêchements au campus voilà et vous allez aussi vous n'allez pas recevoir de frais d'argent chaque fin de mois voilà donc c'est plus ça c'est la différence entre le a et le b et ici par exemple comme ça on discuter et durer programme de licence quatre ans peut être prolongé pour un an d'études de langue de langue chinoise vous voyez un peu donc ce par exemple comme ça qui ont fait les cours en langue chinoise vous comprenez que vous avez fait un an d'études de langue chinoise avant de débuter vos cours et programme de maîtrise à ces deux ou trois ans voilà peut-être prolonger pour un an d'études de langue chinoise voilà donc et donc là aussi c'est la même chose donc c'est à dire que vous allez poursuivre en ligne mais ce n'est pas vraiment obligatoire de démontrer un certificat un certificat de la langue chinoise parce que vous allez étudier forcément un chinois voilà donc ici quels sont les moyens d'admissibilité du candidat d'abord il faut être citoyen non chinois voilà il faut être pour pouvoir étudier par exemple comme ça pour le doctorat il faut avoir une maîtrise et puis fois qu'il faut avoir au moins de 40 ans et ici pour ceux qui ont vu la licence dans les 35 ans pour ceux qui veulent étudier la licence mon état moins de 25 ans pour ceux qui veulent étudier le master dans les 35 ans voilà donc et la date limite ici c'est le 31 mars voilà maintenant on vous montre un peu ici comment est ce que vous allez faire pour souligner on d'abord de vérifier si à l'université votre programme s'y trouve voilà avant de pouvoir consulter et lorsque vous trouvez votre programme vous avant de postuler au au dhu vous pouvez remplir la demande en ligne ici et afin d'enregistrer vos informations sur la base de données de demandes de bourse donc vous allez d'abord sur le plan du gouvernement chinois vous allez vous entrer ici et lorsque vous faisiez de vous enregistrer là maintenant vous venez là ensuite compléter les étapes suivantes pour accomplir votre candidature dhu rappeler ses candidatures en ligne et télécharger le document du candidature complète sur ce qui est là et ensuite en cas ce que vous avez fait dans les pays des folles dossiers donc pour ceux qui ne veut pas payer des folles dossiers vous allez commencer à l'entendre à ne plus suivre la vidéo qui va qui va venir parce que je vais essayer de montrer un peu comment ce qu'on pense et puis comment est-ce que ce coup de l'effet pour pouvoir la postuler il vous explique un peu en grosso modo ce que ça avait dit en fait ainsi qu'on s'est la gouvernance qui concerne la bourse chinoise voilà qui concerne aussi le gouvernement de shanghai en chine d'abord vous devez vous inscrire sur la plateforme de bourse du gouvernement chinois et lorsqu'on fait de vous inscrire là-bas vous revenez maintenant sur la plateforme de l'université maintenant pour vous inscrire et si la plateforme de l'université où vous allez vous inscrire ils vont vous demander ils peuvent voilà je vais dire ils peuvent parce qu'il y a plusieurs il y a plus d'université qui ne demande pas ils peuvent vous demander d'insérer le document parce que quand vous avez fini de vous enregistrer si vous allez télécharger le document du gouvernement chinois ils peuvent vous demander d'insérer le document du gouvernement chinois sur les plateformes vous comprenez donc ça peut faire partie des documents que nous allait déjà ici et en plus soit du vote de vos documents c'est à dire de vous relever des notes de votre passeport et tout ça vous comprenez que voilà donc dans un premier temps on s'enregistre d'abord ici et après on vient s'enregistrer là donc je vais d'abord commencer à m'enregistrer ici donc vous allez venir cliquez sur le lien qui est là voilà et arrivé là bas lorsque vous vous enregistrez s'il ya moyen de télécharger ce que vous avez déjà fait votre instrument vous téléchargez dans l'instrument vous gardez et après vous revenez sur le site qui est là pour pouvoir aussi faire croire pour pouvoir remplir vos données c'est à dire vos documents votre diplôme et tout ça votre passeport et lorsque vous finissez ils vont vous demander sûrement de prendre les éléments qui sont là pour remplir ceux qui sont là voilà j'espère que vous comprenez s'il ya des possibilités s'il ya des moyens de ne pas si vous comprenez pas vous pouvez toujours écrit en commentaire sur la vidéo et puis je vais essayer de vous de vous indiquer un peu comment ça se passe maintenant ceux qui veulent intégrer le groupe pour pouvoir mieux posséder au bout ce que vous aussi m'écrit une boxe et aussi ceux qui démontent à ce qu'on poste pour eux s'il n'y a pas de souci vous aussi écrit une boxe que on puisse en essayer de s'entraider et poste le coup voilà donc ici c'est pour le gouvernement chinois donc nous sommes là pouvoir pour celui à la boue sur le lien du gouvernement chinoise et puis du gouvernement chinois plutôt et puis lorsqu'on finit on reviendra ici sur la plateforme de l'université aussi pouvoir consulter voilà donc il espère que vous comprenez ce que je dis voilà donc dans un premier temps on va d'abord s'adresser sur la plateforme de la chine et après revenir sur l'université alors je vais m'arrêter là et puis je fais une nouvelle vidéo tout à l'heure pas que la vidéo prennent assez du temps et assez de l'espace sur la plateforme youtube parce que j'ai déjà des soucis et je ne vais pas monter voilà donc à tout à l'heure les gars je reviens et je vous indique comment ce que vous deviez faire maintenant ceux qui veulent postuler voilà il ya des réglages si vous pouvez passer aussi en ligne ici vous voyez voilà vous pouvez passer aussi vous voyez si vous étudiez cliquez là de toute façon je reviens je vais vous montrer un peu comment ça se passe et vous allez voir un peu comment vous pourrez mieux postuler donc à tout à l'heure les gars